Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera un point lecture une chose n'est pas coutume je vais commencer cette vidéo parce que je vais vous parler d'un partenariat que j'ai obtenu avec une marque de bougies qui s'appelle Ava & May alors j'ai parfois été contactée pour des partenariats mais je n'ai jamais donné suite parce que ça ne correspondait pas à mon image où les produits ne m'intéressaient pas et je vous avoue qu'Ava elle met ma séduite parce que ce sont des bougies et je suis une fan de bougies j'adore allumer une bougie parfumée quand je rentre du boulot ou bien quand je bouquine j'adore ça j'adore me mettre dans l'ambiance et là en plus on arrive dans l'ambiance automnale avec la nuit qui tombe un petit peu plus tôt maintenant les températures qui viennent un peu plus fraîche et moi j'adore me mettre dans une ambiance un peu cocooning donc je vais vous présenter ces bougies j'ai eu la chance d'en recevoir et en fait vous verrez je vais vous mettre en barre de description avec le code caroffry vous aurez sur le site avant mais droit à 40% sur une première commande avec un diffuseur de parfum offert donc allez-y profitez-en parce que ça peut enfin je les ai senti je les ai ouverts j'ai senti ça sent divinement bon je vais vous en parler tout de suite avant mais c'est une marque européenne qui vegan sans cruauté envers les animaux leurs cires sont faits à base de cire de soja et c'est élaboré par des maîtres parfumeurs et sincèrement celle que le petit échantillon qu'ils m'ont envoyé c'est un truc de dingue tellement ça sent bon alors je vais vous présenter j'ai eu la chance de recevoir trois bougies en fait c'est arrivé dans un carton comme ça qui était hyper bien emballé tout était bien protégé j'ai sorti des protections les bougies pour les présenter parce que sinon ce serait un peu compliqué parce que c'était vraiment très très bien emballé donc j'ai eu la chance de recevoir une première bougie qui s'intitule bruxelles parce qu'en fait le concept d'ava et mess c'est de dédier une bougie à on va dire une ville la plupart du temps ou une région dans le monde et cette bougie est censée vous évoquer la ville en question donc bruxelles moi j'y suis allé souvenir que j'en ai c'est des rues dans lesquelles flotte une bonne odeur de gaufres parce que c'est la capitale de la gaufre en parce que j'ai et donc la bougie bruxelles elle se présente comme ceci voilà donc ça c'est le petit format j'ai allé c'est à peu près 40 heures de bougies vous voyez et ça sent super bon alors faut aimer les odeurs sucrées ça sent moi je trouve ça doit être dans ma tête mais je trouve que ça sent vraiment pas le déjà la gaufre pour moi au caramel ça sent vraiment le caramel la vanille le caramel si vous aimez ces odeurs là ça sent hyper bon donc ça c'est la première petite bougie que j'ai reçu ensuite j'ai reçu alors ça c'est un diffuseur de parfum pareil ça dure une quarantaine d'heures dans la maison donc le diffuseur de parfum si vous ne connaissez pas ce sont des petits bâtonnets en bois ça se présente comme ça et celui ci c'est norway scandinavien donc la norvège employé ici c'est un pays et là alors je vais essayer de vous ouvrir mais je veux pas renverser donc un petit bouchon alors bon c'est du parfum qui est très concentré dans la bouteille forcément on est plus sur des notes je suis un peu voilà je suis novice mais on est plus sur des notes un peu plus froide ça sent le muguet dans mes souvenirs ça c'est une odeur de muguet donc ça évoque un peu les fjords de norvège celui-ci je pense que je vais le mettre dans mon entrée sincèrement pour avoir déjà utilisé des diffuseurs de parfum ça sent vraiment hyper bon tu vous mettez ça dans un couloir vous mettez ça dans une entrée ça vraiment ça embaume toute la maison et alors la dernière bougie est énormissime et je pense que c'est celle que je vais faire brûler la première que je vais faire brûler donc le petit package qui est hyper beau et je vous montre ça elle est énorme franchement elle est très très grosse là vous avez 70 heures à peu près de lumière et celle ci c'est persia c'est une édition limitée et c'est ma préférée parce que elle change jasmin et moi j'adore le jasmin et en fait ça fait trop ça évoque trop en fait les mille et une nuits on a vraiment l'impression d'être en orient mais ça ce n'est pas en tétant je tiens à vous le dire c'est pas en tétant parce que moi j'ai vraiment du mal avec les parfums qui sont en tétant je suis très sensible au parfum et ça sent divinement bon voilà donc je voulais vous présenter quand même ce partenariat que j'ai avec avalme vous avez droit à 40% et un diffuseur de parfums si vous allez sur le site et que vous rentrez le code promo caroffry je vous mettrai en barre d'infos tout ce que vous devez savoir n'hésitez pas et puis toute façon moi je reviendrai je pense en story sur instagram vous dire ce que parce que là pour l'instant je les ai pas fait brûler encore mais vous dire réellement ce que j'en pense mais pour l'instant les odeurs je trouve que vraiment le design est canon et les odeurs sont canons voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis on va passer au point lecture cette fois ci puisque on est quand même là pour parler de lecture alors je vous présente mes lectures de on va dire mi-août jusqu'au mi-septembre à peu près un mois de lecture mon rythme avec la reprise du boulot bien sûr c'est considérablement réduit est ce que je vais vous présenter ce il ya une lecture sur laquelle je suis mitigé c'est la première lecture que je dont je vais vous parler et ensuite franchement c'est que du bon et vous pouvez y aller les yeux fermés je commence tout de suite donc avec la lecture qui m'a le moins séduite c'est la forêt de luca tatia zim ses auditions inceptio et c'est un thriller alors le pitch le départ est pas mal on est en 1958 on suit des enfants qui font une pro une sortie scolaire avec leur professeur et il va y avoir un orage assez important un éclair va tomber près des enfants et ils vont perdre le reste du groupe alors je crois qu'ils sont sept ils sont sept au départ la nuit tombe ils vont se réfugier vont trouver une espèce de vieille cabane complètement en ruine au fin fond de la forêt et ils vont s'y réfugier vont passer la nuit le lendemain forcément ils vont essayer de retrouver leur chemin de retourner à la civilisation et s'aperçoivent très très vite qu'en fait ils n'arrivent pas à sortir de cette forêt et dès qu'ils s'éloignent en fait ils tournent en rond et reviennent toujours dans la claire dans la claire donc en fait ils sont pris au piège par une espèce de maléfice on sait pas vraiment dans cette forêt et on va suivre en fait leur survie à ces personnages à ces personnages donc il va y avoir des des enfants au départ certains enfants qui vont mourir on va voir comment est-ce qu'ils organisent leur vie comment ils vont faire pour trouver de l'eau pour chasser pour se protéger du froid etc et en fait on va les suivre pendant assez longtemps alors le début du roman il n'est pas mal parce que j'ai trouvé que c'était assez intriguant en fait cette histoire les enfants n'arrivent pas à sortir de la clairière pourquoi en plus la nuit ils entendent une espèce de bruit bizarre donc ils ont la trouille leur survie s'organise et puis en fait très vite le soufflet il retombe parce que c'est quand même souvent la même chose voilà il se passe pas grand chose on tourne en boucle un peu comme les gamins qui sont dans la foule et qui tournent en boucle on tourne en boucle et il se passe pas grand chose dans ce livre au final il ya une dernière partie qui sincèrement j'en ai pas vu l'intérêt parce qu'elle traîne en longueur la dernière partie et sans pages de moi on s'aurait pas fait de mal et il n'y a pas vrai véritablement d'explication à ce phénomène donc j'ai trouvé ça dommage en fait l'idée était bonne l'écriture est pas mauvaise non plus mais ça prend pas voilà ça fait le souffler qui je pense qu'en fait l'auteur a besoin peut-être de retravailler un peu ses textes et puis bas de il n'y a pas ce truc qui fait que vous avez envie de tourner les pages à fond la caisse il n'y a pas ce cette chose qui permet de d'avoir un engouement pour cette lecture et en fait ouais que je me suis ennuyé je l'ai lu avec virginie telle la mouette elle a eu le même sentiment voilà en revanche il ya quand même eu de bons échos vous pouvez aller voir sur livre à dicte par exemple parce qu'il a eu de bonnes notes mais pour moi ça n'a pas fait je vais vous parler ensuite d'un tout petit roman que j'ai lu que j'avais commandé pendant les vacances c'est la chose de john w campbell aux éditions le belial dans leur collection une heure lumière j'adore cette collection j'en ai déjà cinq ou six ce sont des tout petits ouvrages qui font une centaine de pages et en gros en une heure vous avez lu le bouquin la chose c'est le roman qui a donné qui a inspiré qui a donné l'essence au film éponyme donc la chose qui a été réalisé par carpenter si je dis pas de bêtises alors moi je n'avais pas vu le jeu c'est un film d'épouvante d'horreur donc j'ai pas vu le film mais j'en ai entendu parler énormément donc nous sommes en fait en antarctique on va suivre une équipe de chercheurs et en fait ils vont découvrir alors qu'ils creusent la glace un vaisseau extraterrestre pris dans la glace et il pénètre dans ce vaisseau et il trouve une entité qu'ils vont baptiser la chose une espèce de bas d'extraterrestre voilà alors il n'est jamais vraiment décrit l'extraterrestre il est décrit alors on sait qu'il a un oeil rouge dans mes souvenirs il n'est pas décrit en détail mais on va l'appeler la chose parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est et on va avoir un scientifique qui prend le parti de le ramener à la vie de le décongeler et il va y parvenir et donc cette chose elle va avoir une la possibilité en fait elle de répliquer de répliquer un être humain ou de répliquer enfin toute forme animale en fait elle colonise le parasite en répliquant à l'identique en devenant le clone d'un être humain donc forcément vous voyez la problématique on est d'abord dans un huis clos puisqu'on est sur la base scientifique en antarctique et on a la la problématique de finalement la personne qui est en face de moi est ce que c'est vraiment la vraie personne ou est ce que c'est son clone voilà alors c'est une lecture de science fiction ça c'est assez bien j'ai pas tout compris j'avoue qu'au départ les scientifiques parlent en fait on est complètement dès le départ ils ont trouvé la bestiole et en fait ils partent sur des hypothèses scientifiques c'est sur des expériences donc j'ai j'ai pas tout compris mais c'était intéressant je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un classique de la science fiction aujourd'hui ça soulève des thématiques qui sont intéressantes au delà de la de cette de cette entité extraterrestre qui va semer le chaos sur la base ce qui est intéressant c'est le titre donc la chose en fait c'est moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est le point de vue un peu philosophique finalement ce qui fait le plus le plus peur c'est de dire que c'est une chose et on sait pas vraiment ce que c'est donc je sais pas si vous avez compris c'est l'inconnu le fait qu'on sait pas vraiment ce que c'est qui fait peur plus qu'autre chose donc ça c'est vraiment intéressant voilà je suis contente de l'avoir lu donc si jamais ça vous dit ça coûte ils sont à moins de 10 euros voilà j'ai lu ensuite un roman contemporain un roman noir contemporain on va dire ça comme ça c'est l'homme peuplé de franck buiss aux éditions albin michel donc c'est le nouveau roman de franck buiss qui renoue à ici avec le roman du c'est pas vraiment le roman du terroir mais ce livre va se dérouler dans le monde paysan un monde paysan frappé par la crise économique qui doit faire face donc les petits paysans doivent faire face aux grands domaines agricoles qui se sont modernisés on est un peu dans ce thème là on va suivre Harry qui est un écrivain qui a eu un énorme succès avec son premier roman vraiment il a gagné énormément d'argent il a reçu beaucoup de prix et en fait il doit écrire le fameux deuxième roman et il n'y arrive pas donc il va décider d'aller à la campagne s'isoler il achète une maison sur un coup de tête on ne sait pas vraiment où c'est il achète cette maison et puis cette maison elle est complètement isolée dans la cambrousse il a juste un voisin mais qui habite à 500 mètres de chez lui qui est donc un fermier et on est comme vous pouvez le voir sur cette magnifique couverture dans une période où il fait plutôt froid on est je crois au début on est en automne et ensuite on va arriver vers les prémices de l'hiver donc on est un peu dans une sorte de huis clos là aussi parce qu'on a un autre personnage qui finalement va se retrouver prisonnier du village dans lequel il va habiter il va essayer d'enquêter sur ce fameux voisin parce qu'en fait il entend des bruits alors souvent la nuit il entend des bruits chez son voisin le fermier, le paysan d'à côté mais il ne le voit jamais il y a beaucoup beaucoup de choses qui se disent sur le personnage qui s'appelle Caleb le paysan s'appelle Caleb beaucoup de rumeurs quand il cherche à questionner les villageois c'est un peu l'oberta on n'ose rien dire sur ce personnage voilà il y a aussi tout ce qui est le côté inspiration quand on est un écrivain quand on a eu un succès fulgurant comment trouver l'inspiration pour le fameux deuxième roman il y a toutes ces problématiques là aussi du travail de l'écrivain, de l'écriture c'est un roman d'ambiance alors la question est est-ce que j'ai aimé ? j'ai aimé parce que c'est l'écriture de Franck Bouisse et j'aime beaucoup la manière dont il écrit je trouve ça toujours très beau, c'est très poétique il y a vraiment des très beaux moments j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'atmosphère il ne se passe pas grand chose attention il n'y a pas d'action à chaque page après il m'a manqué un petit truc pour que ce soit un coup de coeur ça aurait pu être un coup de coeur mais il m'a manqué par exemple dans Nén aucune femme j'avais vraiment eu un coup de coeur pour ce bouquin parce que j'ai été oppressée d'un bout à l'autre du livre, il y avait des révélations j'avais trouvé l'histoire incroyable là il m'a manqué ce petit truc en plus pour que je sois vraiment accrochée à ma lecture ça reste un très bon Franck Bouisse je vous le conseille tout de même allez jeter un oeil en librairie et puis vous verrez bien et puis la fin, il y a une petite révélation à la fin qui est assez, qui éclaire en fait à mon sens tout le roman donc ce serait peut-être pas mal en fait de relire le roman en connaissant la fin je trouve que ce serait peut-être intéressant dans les années à venir alors je crois que j'ai terminé par la fantasy alors là les trois bouquins qui viennent ce sont des bouquins j'ai passé un excellent moment et je vous les recommande vous ne serez pas dessus donc je vais commencer par un contemporain et ensuite je vous parlerai des deux lectures de fantasy que j'ai lues ce mois-ci je vous présente cette grosse brick avec laquelle je peux assommer les élèves c'est le prince des marées de Pat Conroy alors moi j'ai l'édition Albert Michel parce que je me l'étais trouvée d'occasion chez Giber il est bien sûr sorti depuis en livre de poche par contre livre de poche je crois qu'on est à plus de 1000 pages là on est déjà sur du 720 pages voilà donc moi j'ai trouvé que le grand format était quand même plus facile à c'est un peu plus aéré je trouvais que c'était plus confortable pour la lecture bon ça c'est juste mon point de vue ce roman, comment vous le résumez en 5 minutes tellement c'était bien tellement j'ai passé un bon moment on m'avait dit tu vas voir Pat Conroy, le prince des marées c'est génial, c'est un chef d'oeuvre je me méfie toujours parce que moi j'ai la fâcheuse habitude d'être en désaccord quand vous avez quand on encense un bouquin souvent je dis ouais bof d'accord là j'avoue que c'est vraiment très très bien en fait tout commence dans les années alors je pense que c'est dans les années 80 on ne sait pas vraiment les dates tout commence dans les années 80 où Tom est appelé au chevet de sa soeur qui s'appelle Savannah sa soeur jumelle Savannah à New York parce qu'elle a tenté une nouvelle fois de se suicider elle est entre la vie et la mort Tom va rencontrer le psy enfin la psy de Savannah et la psy va dire moi si je veux sauver votre soeur si je veux trouver d'où vient son mal-être il faut que vous me racontiez votre votre vie lorsque vous étiez tous ensemble votre vie de famille depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui donc en fait on va alterner entre des chapitres qui se déroulent dans les années 80 à New York où Tom va rencontrer la psy de Savannah ils vont d'ailleurs lier une espèce de relation un peu étrange ils se retrouvent dans des dans des restaurants etc et les chapitres où il va on va plonger avec Tom dans son enfance depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui ce qui fait pourquoi est-ce que Savannah aujourd'hui est dans cet état donc on retourne en Caroline du Sud dans les années je crois qu'ils naissent dans les années 40 les enfants ou 50 donc Savannah sa soeur jumelle Tom sa soeur jumelle Savannah et leur frère aîné Luc vont naître dans une famille de Caroline du Sud le père il est creve creve comment on dit pêcheur de crevettes bref il a un bateau pour pêcher les crevettes la mère est mère au foyer elle elle se sent déclassée en fait toute sa vie parce que elle a rencontré ce type ils se sont mariés dans le feu de la passion et en fait elle se rend compte que c'est un pauvre type il lui avait menti il lui avait dit qu'il avait des terrains qu'il avait des terres qu'il avait un domaine en fait il a juste en effet un morceau d'île et il a un bateau pour aller pêcher les crevettes donc elle elles se sont déclassées elles se sont pas à sa place elle est femme au foyer femme au foyer dans les années 50 en plus le mari est violent il est alcoolique il est violent il bat sa femme il bat ses enfants donc quand on veut se tirer dans les années 50 qu'on est marié qu'on a pas de travail avec trois enfants sur les bras autant vous dire que c'est une mission impossible bref on est dans ce contexte là d'une famille complètement dysfonctionnelle mais une mère qui en même temps excuse son mari de battre ses enfants il faut faire bonne figure dans la société il faut jamais dire qu'on a été battu que le père est violent qu'on mange pas tout le temps à sa faim on est dans une relation un peu étrange avec les enfants et on va suivre ces mômes depuis leur naissance et alors on les suit dans un état en fait c'est hyper intéressant aussi parce que nous sommes dans un état du sud qui est encore très raciste les noirs ne sont pas des noirs ce sont des nègres il n'y a pas de noirs dans leur lycée la première fois qu'un noir arrive il pourrait être scolarisé dans un lycée mais ça devient il est pratiquement lynché sur place donc on est dans cette atmosphère vraiment très raciste toute cette ségrégation raciale qui va exister ces enfants qui ont été aussi élevés dans ce contexte là alors Savannah elle est un peu à part parce qu'elle elle a vraiment des valeurs humanistes qui sont très belles mais Tom et Luc au départ ils suivent un peu l'exemple de la famille et puis au contact de leur soeur on va voir aussi les garçons évoluer dans la société par rapport aux noirs par rapport aux homosexuels donc on a aussi toute une évolution de la société américaine qui se fait à travers le regard de ces enfants là donc ça c'était vraiment chouette et puis on sent bien qu'il y a un malaise on sent bien qu'il va y avoir une espèce de révélation à un moment donné dans le bouquin cette révélation elle a lieu assez tard et en fait quand elle vous la lisez alors moi je me doutais un peu de la nature du truc mais je pensais pas que c'était j'avais pas deviné que c'était ça exactement elle vous pète à la gueule en fait il n'y a pas d'autre mot et en fait elle vous dit ah ouais d'accord je comprends mieux pourquoi ça va aller dans cet état là pourquoi Tom aussi il est complètement déglingué pourquoi ça va pas avec sa femme voilà c'était vraiment ultra bien pour vous dire ce bouquin je l'ai commencé avant de partir à Rome en vacances et en fait je l'ai pris je l'ai pris le truc il pèse 3 kilos je l'ai pris avec moi dans l'avion je l'ai pris avec moi à l'hôtel alors ça faisait 3 kilos dans le sac à dos mais tellement j'étais bien et tellement en fait j'avais envie d'y retourner de savoir ce qui était arrivé de connaître l'histoire de cette famille à laquelle on s'attache vraiment c'était vraiment super il y a peut-être la fin qui traîne un peu en longueur voilà pour moi la fin traîne un peu en longueur mais sinon allez-y c'est vraiment très bien écrit vous êtes pris dans l'histoire et je vous assure il fait en grand format il fait 750 pages mais je l'ai bouffé et je n'ai pas vu les pages défilées je passe à la fantaisie je vous présente Malice de John Gwynn c'est aux éditions Léa là aussi on est dans de la bricasse alors là vous allez voir les 3 que je vous présente c'est de la brique celui-ci je vous dis juste il fait 639 pages et il pèse aussi son poids on est dans de la fantaisie hyper classique avec Malice puisque on est dans un monde médiéval en tout cas l'inspiration médiévale on va suivre plusieurs personnages donc les chapitres vont alterner pendant il y a très longtemps les hommes ont fait la guerre aux géants et ont chassé les géants de leurs terres et se sont appropriés les terres des géants mais les choses semblent changer puisque les géants semblent se réveiller et vouloir à nouveau faire la guerre aux humains et donc on va suivre des personnages qui vont être une sorte de quête on va suivre Corban qui est un adolescent qui est pas vraiment bien dans ses baskets qui sait pas se battre avec une épée qui se fait malmener à droite à gauche et lui on va le suivre dans sa quête initiatique qui va être pris en charge par un personnage qui s'appelle Gar et qui va le former en fait donc on va être dans la formation du héros on va suivre Nater qui est un prince alors il y a une carte au départ qui vous explique les différents royaumes on va suivre Nater donc qui est un prince qui a de l'ambition avec Veradis je crois que c'est Veradis c'est sa première lame oui c'est ça c'est Veradis on va suivre la sorte de Corban bref on va suivre pas mal de personnages comme ça alors ça peut déstabiliser au départ j'avoue que j'étais un peu perdue parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages dans ce bouquin l'auteur aurait pu peut-être je pense faire une petite liste des personnages au départ pour nous rappeler qui est qui parce qu'au début j'ai eu un peu de mal et puis en fait vous êtes pris dans l'histoire l'intrigue comme je vous l'ai dit au départ elle est très classique puisqu'on est dans en fait deux entités qui vont s'opposer d'un côté une prophétie qui va qui appelle le soleil noir donc plutôt une entité maléfique et de l'autre une entité qui va s'appeler l'étoile vive donc ça va être en fait qui sera l'étoile vive qui sera le soleil noir et on imagine qu'ils vont s'affronter pour gagner du pouvoir donc ça reste très classique mais en fait j'ai été super bien parce que les personnages sont très intéressants sont très denses hyper bien construits j'ai adoré suivre Corban il y a eu un petit côté à un moment donné Game of Thrones avec une histoire de Louvre ça j'ai adoré et puis il se passe plein de trucs il se passe alors ce qui est bien c'est que John Green il est un peu comme George Martin il n'hésite pas à buter certains de ses personnages auxquels on s'était attaché c'est à dire que vous vous attachez un personnage vous vous dites ah ouais mais je l'aime bien en fait le chapitre suivant bah quick il est mort donc je trouve ça je trouve ça intéressant j'aime bien quand les auteurs font ça voilà donc c'est une trilogie c'est le premier tome j'ai hâte en fait bah de lire la suite parce que je pense que c'est une très très bonne série de fantaisie j'arrive pas à trouver le mot et je vous le conseille si vous commencez la fantaisie ça peut être un peu compliqué au niveau des personnages mais si vous êtes un bon lecteur de fantaisie allez-y parce que c'est vraiment très très bien écrit et je termine avec bon ça va pas être une surprise pour vous si vous me suivez depuis pas mal de temps puisque je vous présente l'ultime tome de Nevernight de J. Christophe l'aube obscure aux éditions de Saxus la trilogie se termine avec cet ultime tome de fantaisie donc je vais pas trop vous en dire puisque c'est un troisième tome c'était bien franchement je n'ai pas été déçue par cette fin alors simplement pour vous en parler un petit peu pour quand même faire une chronique ça met un peu de temps à se mettre en route j'ai trouvé voilà les alors il est énorme aussi je vous ai dit c'était de la bricasse on est sur 900 pages presque 900 pages voilà les 200 premières pages sont un petit peu faut se remettre dans le bain faut sortir un petit peu les rames et puis J. Christophe il nous remet dans le bain il nous resitue les choses il se passe pas 50 000 trucs au début donc le début est lent alors une fois que la machine est lancée c'était vraiment trop bien j'ai adoré retrouver tous les personnages on retrouve de nombreux personnages du tome 2 ça soulève encore beaucoup de questions c'était bien je peux pas vous en dire plus je suis désolée parce que ce serait vous déflorer cette intrigue la seule chose que je peux vous dire c'est que Nevernight est une excellente trilogie de fantasy le premier tome est sorti en poche je sais plus chez qui peut-être chez Livre de Poche ou J.R.U. je ne sais plus mais le premier tome est sorti en poche donc n'hésitez pas vous pouvez déjà lire le premier tome et ensuite vous lancez dans les restes de la trilogie c'est excellent vous vous attacherez au personnage de Mia c'est de la fantasy c'est irrévérencieux c'est de la fantasy qui n'est pas traditionnelle j'adore le narrateur il y a moins de notes de bas de page que dans les autres bouquins parce que certains je sais que vous avez été rebuté par les notes de bas de page il y en a beaucoup moins d'ailleurs il le dit il dit l'auteur il est marrant parce qu'il dit à la fin qu'il a abusé avec les notes de bas de page et que ça a dû saouler ses lecteurs voilà moi j'ai adoré personnellement c'est toujours aussi drôle c'est toujours aussi sarcastique donc allez-y foncez je ne peux que vous recommander cette trilogie excellentissime et moi c'est vraiment un de mes meilleurs romans fantasy lus à ce jour c'en est tout donc de ce point lecture vous avez vu beaucoup de bonnes lectures beaucoup de bricasses beaucoup de pavasses je suis en train d'ailleurs de lire encore une énorme pavasse donc je continue dans la brique n'hésitez pas à regarder en barre d'infos je vous ai mis tout le descriptif donc des bouquins que j'ai lu et le descriptif si vous êtes intéressé par les petites bougies qui sont là-haut j'ai mis le diffuseur de parfum ça sent super bon n'hésitez pas à utiliser le code promo que je vous ai indiqué ça peut être voilà sympa et puis en plus les fêtes vont arriver bientôt donc ça peut être l'occasion de commencer à préparer vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année je m'arrête là n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains bouquins aimés pas aimés n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao